Bonjour à tous, bienvenue à ce débat d'Untal, on n'a pas encore tous nos intervenants mais je propose qu'on commence. Donc comme vous l'avez vu, on va parler de la décolonisation de manière plus générale et très concrètement c'est parler des enjeux autour de la place Umba. Donc décoloniser la ville, les enjeux autour de la place Umba. Et donc le débat va durer une heure, on a déjà pris un peu de retard, donc on va essayer d'être assez concis. Et voilà, donc on a aujourd'hui la chance d'accueillir autour de nous plusieurs intervenants. Donc je vais commencer par ma droite, je vais vous présenter Ludo Segers qui est membre de Hand in Hand Against Racisme. Excusez mon Irlandais qui n'est pas parfait. Donc c'est une association qui lutte contre le racisme et qui existe depuis déjà plus de 30 ans et qui est essentiellement active en Flandre. Et ils se sont battus il y a quelques temps déjà pour aussi qu'il y ait une place Umba dans la ville d'Anvers. Donc c'est à ce titre que Ludo est venu aujourd'hui discuter avec nous. C'est un peu le confort. Et voilà, Calvin me rejoint. Et donc j'ai ici à côté de moi, je vais essayer de ne pas m'oublier de nom. Donc j'ai Taïno Chéroubi qui est membre de Change ASBL. J'ai mal prononcé tournoi, c'est Chérubin, pardon. Qui est membre de l'ASBL Change au même titre que Sébastien Mwamba qui est juste à côté. Et donc l'ASBL Change est une ASBL qui existe depuis 2013 et qui se bat également contre le racisme et pour la promotion des cultures africaines et afro-descendantes en Belgique. Ils se sont également battus dans la lutte pour la place Umba. Et donc j'ai aussi sur ma gauche Calvin Soares qui est un ancien coordinateur de l'association Mémoire coloniale et lutte contre le racisme. Et qui est par ailleurs en ce moment candidat pour le parti écolo dans la commune de Gerserun. Et donc Mémoire coloniale a aussi participé à cette lutte-là. Et il est là aussi en tant que parti politique progressiste qui a une position sur cette question de la décolonisation et de la place Umba. Et donc juste à ma gauche, Gématique Delmacri qui est députée régionale bruxelloise pour le PTB et qui est signatrice d'une carte blanche dans la presse sur l'instauration de la place Umba. Et par ailleurs aussi a lutté en tant que membre du PTB sur ces questions-là depuis longtemps. Et aujourd'hui elle va venir nous présenter la position du PTB sur la question. Donc nous avons une heure de débat, on va essayer de... Donc après la présentation j'aurai quelques questions à poser aux intervenants où chacun interviendra 5 minutes pour la première question et également pour la suivante. J'espère, mais c'est pas du tout certain qu'on aura un peu de temps pour que vous puissiez intervenir également. Voilà donc ma première question... Et donc en fait nous avons aussi Antoine Moums qui malheureusement n'est pas encore là, qui va représenter... qui va représenter INTAL, je suis aussi membre d'INTAL. Et donc on va commencer sans lui, il nous suivra en cours de route. Donc je vais commencer par Calvin. Donc Calvin, merci d'être avec nous. Donc le parti Écolo a des positions sur la question de la colonisation. Je voudrais savoir quelle est votre vision sur la question décoloniale et quel rôle vous pensez qu'Écolo peut jouer ou a envie de jouer sur cette question. Merci. Merci d'abord pour l'invitation. Je suis déjà venu à manifester plusieurs fois. En tant que militant décolonial, mais aussi en tant que panafricain à l'époque, parce qu'avant de m'engager en politique chez Écolo, j'étais militant, comme tu l'as rappelé, Christian. Et j'étais très engagé, donc, sur ces questions-là. Quelle est la position d'Écolo ? Avant, je rappelle, comme tu l'as dit, que mon engagement personnel sur ces questions est né dans le militantisme décolonial et panafricain au collectif « Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations ». Et c'est dans ce cadre-là que ma route a croisé Écolo. Et qu'est-ce que le parti écologiste peut apporter ? Je reviendrai, parce que je crois que c'est très important de mettre en valeur les associations. Et je crois que c'est une bonne chose d'avoir un DT Change. Parce que si les partis progressistes, que ce soit Écolo ou le PTB se saisissent de ces questions, c'est aussi parce que des mouvements associatifs essayent de les aiguiller vers ces questions-là. Et je sais très bien que... Je commencerai par répondre à ta question en disant que je sais très bien que dans des partis, il y a des résistances sur la priorité à donner à ces questions. Et ça, c'est le grand problème que nous avons rencontré au début, lorsque nous avons voulu poser dans l'agenda politique la question de la décolonisation de la Belgique. Je me rappelle que nous avions rencontré plusieurs partis politiques qui nous avaient expliqué, qui nous regardaient d'un drôle d'air en disant avec quoi vous venez, dans la mesure où ce débat est assez présent aux États-Unis depuis très longtemps. En Angleterre, on n'en parle même pas. En France, il avait démarré. Et ici, nous nous inscrivions toujours dans ce déni colonial qui existe dans ce pays depuis 1960 et l'indépendance du Congo, qui a été une sorte de choc pour l'establishment politique et économique belge. C'est important de le rappeler. Et Maruta a croisé écolo tout simplement parce que dans les premiers partis, objectivement, qui, en tout cas, je vais dire, dans ces partis, il y avait des personnes et des structures qui étaient prêtes à nous écouter et qui étaient prêtes à prendre à bras le corps ces questions-là. Et donc, dans Écolo, nous considérons qu'aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe dans l'actualité, quand on expliquait aux gens que dans des mouvements, ici en Belgique, il y avait une sorte de négrophobie structurelle liée à la décolonisation, liée au travail de décolonisation qui n'est pas faite, on ne nous écoutait pas. Et je crois que des faits qui n'étaient pas connus du grand public se déroulaient déjà. Ce qui s'est passé dernièrement, que ce soit au Puckelpop ou que ce soit avec l'organisation Skilled & Vrind, ce n'est que le sommet de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a des choses beaucoup plus graves dont nous sommes au courant depuis très longtemps. Nous avons alerté les autorités sur ce qui se passe. Puisque aujourd'hui, nous avons dans la mouvement décoloniale des gens qui sont spécialistes de la propagande coloniale et qui remontent les filières de ce que nous avons vu au Puckelpop et de ce que nous avons vu dans les mouvements, ici en Flamme, mais aussi en Wallonie, sur la négrophobie structurelle. Et donc, dans Écolo, il y a cette volonté de dire, contrairement à ce que l'on pense, cette question est assez grave. Elle est assez grave dans la mesure où elle structure la pensée. Elle structure donc les institutions également. Et elle structure même dans les associations. Et il est très important que la question de la décolonisation soit mise à l'agenda politique. C'est pour ça que Benoît Hélix, et je rends hommage aussi à Zoé Jeunot, parce que nous avons commencé par Zoé Jeunot, cette question doit être mise à l'agenda politique et doit être traitée de manière structurelle. Et il est temps que dans tous les partis politiques, je ne parle même pas des partis de droite, parce que si aujourd'hui le MR a du mal à prendre à bras le corps cette question, c'est en raison de ces grandes familles bourgeoises qui ont profité de la colonisation, qui s'y retrouvent et qui ont peur de la question des réparations. Au CDH et au CDMV, la question de l'église est centrale. On a eu ce qui s'est passé avec les métisses récemment. Et donc, je vais dire que l'écolo et le PTB ont cet avantage de ne pas avoir de casserole coloniale. Ce qui facilite un peu le travail. Mais il faut convaincre les gens que c'est prioritaire. Et ça, c'est le travail que nous faisons. Et il y a maintenant, au sein des colos, ce qui peut-être n'était pas le cas avant, des gens influents qui sont prêts à prêter une oreille attractive à ces questions-là. Tout simplement. Et donc, c'est l'objectif de la décolonisation chez l'église. Merci beaucoup, Calvin, pour ta réponse. Et donc, je vais enchaîner avec ma team. Je vais te demander quelle vision le PTB porte sur la question des coloniales et quel rôle, en tant que parti progressiste, le parti, quand il jouait. Et ce qui est déjà fait en cours, si vous pouvez le développer un peu plus là-dessus. Et comme Calvin, je te donne également cinq minutes. Ok, merci. Mais bonjour à tous. Je vais essayer d'aller vite parce qu'effectivement, à 15h30, il y a le moment où on s'entrave. Donc, on va devoir courir. Mais c'est juste en face, donc ça va aller. Mais d'abord, je pense que c'est important de commencer en reconnaissant et en vraiment félicitant le travail de terrain qui a été fait. Parce que la victoire de la place Lumumba, c'est vraiment des années et des années de lutte d'associations comme Change, comme Mémoire Coloniale, comme Intel, qui se sont battues. Donc, ça montre vraiment que la mobilisation paye. Et pour nous, au PTB, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on est profondément convaincus qu'un changement de société, c'est d'abord la construction d'un rapport de force. Donc, ça montre que, premièrement, ça montre que c'est possible. Et ça, c'est extrêmement important aussi pour lutter contre le défaitisme. Cette mobilisation, on en a besoin, comme on en a eu besoin à l'époque, en 2015, quand le maire voulait faire un hommage à Léopold II. Et c'est aussi grâce à la pression populaire qu'ils ont dû reculer. Donc, la majorité à Bruxelles-Ville, PS et maire, ont dû reculer par rapport à ça. Après, je pense que c'est aussi une victoire qui a son importance politique. Donc, c'est pas juste un symbole, même si Lomba est un symbole extrêmement important qui dépasse les frontières du Congo, qui dépasse les frontières de l'Afrique. C'est un symbole pour tous les progressistes qui se battent pour un changement de société. Et c'est d'autant plus important que c'est aussi un premier pas vers une reconnaissance de la Belgique dans l'assassinat de Lomba, dans le rôle aussi, dans la mise en place du néo-colonialisme au Congo. Et je pense que c'est important de le rappeler parce qu'on est encore, que ce soit à Bruxelles, mais partout en Belgique, il y a encore énormément de symboles de la colonisation, qu'Alvin l'a dit, une colonisation qui avait aussi des raisons économiques. Donc, on a vraiment créé la richesse de certaines grosses familles, la richesse de la Belgique, sur le pillage des ressources au Congo. Et aujourd'hui, vous vous baladez à Bruxelles, il y a encore des places à l'honneur de généraux ou d'hommes politiques qui ont soutenu la colonisation au Congo. On a encore même, dans 17 villes, je pense, j'ai lu ça récemment, des places ou des noms de rues à Léopold II. Donc, je pense que c'est extrêmement important parce que le Congo, ce n'est pas juste l'histoire des Congolais, ce n'est pas juste l'histoire de l'Afrique, c'est notre histoire à tous et à toutes. Et, je pense que ce qui est important aussi, c'est que, même si c'est un premier pas important, qu'on doit aller plus loin, en fait, qu'on a surtout besoin d'une réelle reconnaissance du rôle de la Belgique là-dedans. Et pour nous, une des premières étapes, c'est dans l'enseignement, en fait, d'avoir vraiment aussi des cours sur la colonisation, des cours sur le rôle de la Belgique. Et ça commence par les écoles, mais ça commence aussi par les universités. Moi, je me rappelle de livres qu'on a lus en Science School qui faisaient vraiment l'apogée de Léopold II comme un grand anthropologue, etc. Et c'est aussi cette manière de toujours présenter l'histoire comme si l'histoire était quelque chose de neutre, alors qu'il y a vraiment des intérêts géopolitiques, des intérêts socio-économiques derrière. Et c'est profondément important de comprendre ça pour pouvoir déconstruire aussi et pour pouvoir bâtir les relations de demain. Je ne sais pas si j'ai le temps d'approfondir sur la lutte antiraciste. Après, ok. Merci beaucoup Mathilde. Donc je vais enchaîner directement avec Antoine Moutz qui nous a rejoint, qui est membre d'Utale et qui, du coup, j'ai une question très directe à te demander. Donc, Itale, qui est l'organisation qui se bat pour la solidarité entre le Nord et le Sud, la question que je te demande du coup, c'est comment est-ce que dans ton esprit s'articule cette lutte sur la place au Mumba avec les objectifs qu'Itale mène et quel rôle nous avons essayé d'y jouer. Merci beaucoup. Bonjour à tous et mes excuses pour le retard. Alors, pourquoi Intale s'est investi dans le combat de la place au Mumba ? En fait, Intale est un mouvement qui dénonce les relations Nord-Sud, les relations inégalitaires entre le Nord et le Sud, les relations néocoloniales. Et la campagne précédente, avant la place au Mumba, c'était une campagne d'embargo contre la coopération militaire de la Belgique avec le Rwanda. Vous savez qu'à l'époque, le Rwanda, toujours maintenant, joue un rôle dans le soutien de milices, dans l'intervention militaire à l'est du pays. Et les officiers rwandais étaient formés à l'école royale militaire. Donc nous, on voulait agir ici, au Nord, pour aider les peuples du Sud. Et donc, on était actifs sur cette campagne en dénonçant cette réalité. Quand la coopération s'est finie, on a cherché un nouveau combat et on a préparé ce combat de la place au Mumba qui était lancé à l'époque par Philippe Boeck et qui nous a semblé quelque chose qui correspond à nos valeurs. Parce que, au-delà de la place au Mumba, il y a un combat raciste et d'image coloniale qui sert l'impérialisme, la domination militaire économique de l'Afrique encore aujourd'hui. En temps de 2011, tous les membres du Parlement ont voté pour bombarder la Libye. S'ils ont pu le faire, si on a pu bombarder un pays arabe et africain sans des grandes manifestations, il y en a eu, mais il n'y en a pas eu assez, avec une certaine acceptation de la population, c'est aussi à cause de l'histoire coloniale. Et c'est ça qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'on ne parle pas juste d'un mouvement, de quelque chose du passé, qui était dommage. C'est vraiment quelque chose qui continue aujourd'hui, cette relation Nord-Sud, cette domination militaire. Et donc nous, ça nous semblait important que d'avoir une place Lumumba, c'est un caillou dans la chaussure des pro-impérialistes, des pro-intervention militaires, parce que ça ne cadre plus dans leur histoire, dans leur message qu'ils veulent nous présenter de l'Europe gentille démocratie, le sud vilaine dictature. Ils vont bombarder et ce trou noir géant qu'est l'Afrique rempli de dictateurs et de pointillés de l'opouille à son pauvre. Si à un moment, on a un dirigeant du sud, comme Lumumba, démocrate, tué par la Belgique, ça ne rentre plus, ça bloque, l'histoire ne marche plus après nous justifier des interventions en Libye. Moi, personnellement, j'ai eu un autre, enfin, personnellement, mais un autre élément qui nous a aussi motivé à l'époque. C'était en 2008, ça remonte, mais Carole Dugut, le ministère des Affaires étrangères de l'époque, l'UPLD, avait été au Congo de Kabila et à l'époque, l'enjeu, c'était les contrats chinois puisque la Chine avait investi pour construire des routes au Congo. Et Carole Dugut a été voir Kabila et lui a dit vous n'allez quand même pas donner le Congo de Léopold II aux Chinois. Mots pour mots. Donc, et le fait qu'il ait pu dire ça, le fait que ça n'est pas, bon, il n'a pas fait une communique de presse, mais que ce soit sorti, que ça n'ait pas été suffisamment scandaleux, ça montre, justement, qu'est-ce que les forces rétrogrades et conservatrices ont comme l'attitude de faire. Et donc, en fait, la place Momba, c'est une sorte de combat culturel contre la domination nord-sud qui nous a semblé important aujourd'hui. Et c'est pour ça que d'avoir une place Momba, c'était ça qui nous a motivés de nous lancer dans ce débat décolonial pour les liens qu'ils pouvaient faire avec les relations, pour changer les relations entre nord et sud. Et donc, l'Ital n'est pas du tout un mouvement qui va, par exemple, aller faire la leçon au peuple, aux dirigeants, parce qu'on pense que, fondamentalement, on peut faire une manif contre un dirigeant du sud, en gros, on s'en fout, à notre pays. Et par contre, ça va dire que l'impact sera assez faible, par contre, si nous, on fait une manif de granditiennes avec l'étranger de Belgique, si nous, on interpelle nos politiciens, ils en auront un peu plus quelque chose à faire. Et c'est ça, un peu notre credo, et on trouvait ça vraiment positif avec la façon Momba, c'était... Oui, pardon, c'était ce combat pour passer cette manière d'être actif au nord pour aider le sud. Voilà. Merci d'être en train. Ludo, je suis désolé, j'aurais dû passer le mot à tout le monde pour qu'on aille plus lentement en français. Mais, voilà, donc pour la suivante, je vais demander à tout le monde de parler plus lentement parce que Ludovic est essentiellement... Ludo est essentiellement des randophones. Donc, pour l'association Hand in Hand Tegen Racisme, vous êtes actif en Flandre, et la question que je vous demande, du coup, dans la lutte que vous avez essayé de mener pour la place Momba en reverse, quelle a été la réception de votre message ? Comment est-ce que ça a été perçu par les gens ? C'était quoi la réaction ? Parce que le terrain de lutte en Flandre, on sait qu'il est évidemment différent que du côté francophone, quelle a votre perception là-dessus ? Et aussi votre vision générale sur cette question de la place au Momba et la question des coloniaires. Voilà, vous avez également 5 minutes. Merci. Bonjour à tous. D'abord, je vais m'excuser pour mon français terrible, mais j'espère que tu le comprends néanmoins. Oui, pour la rentrée Nantes, c'est un mouvement contre le racisme et contre la discrimination et contre l'exclusion. Et le racisme et la discrimination est un phénomène structurel pour nous, avec des racines dans la colonisation du monde entier par les pouvoirs occidentaux. Et ces pouvoirs ont trouvé un alibi pour cette domination. notamment que les autres peuples sont inférieurs. Et nous avons choisi pour une campagne sur la décolonisation de la société locale parce que ça nous permet de parler que le racisme est un problème structurel, que le racisme n'est pas compréhensible sans la question du pouvoir et que le racisme n'est pas soluble sans représentation des minorités dans les structures de la société mais aussi dans l'espace public. Et aussi, que le racisme n'est pas seulement un problème de l'extrême droite mais que tous les partis politiques sont infectés. Et pour nous, il y a plusieurs terrains, plusieurs domaines où on peut faire des parcs. Comme il y a les bibliothèques publiques où on peut diversifier la connexion avec des livres qui offrent une autre perspective que l'occidentale, la perspective occidentale sur la société. Il y a aussi des traditions comme « Swartapit » « Blackface » où il est parfaitement possible d'avoir un Saint-Nicolas sans un assistant inférieur et noir. Il y a aussi nos écoles où on a beaucoup de possibilités pour préparer les élèves pour une société diverse et pour des cours d'histoire qui apprécient les contributions des autres peuples et nations à l'humanité. et évidemment il y a l'espace public où on peut faire visible la prestation pour l'histoire de tous nos citoyens. Et pour nous, le combat pour une rue Lumumba à l'inverse et aussi aux autres villes en Flandres se cadre dans une lutte antiraciste globale. Cette lutte se déroule dans les différents réseaux et coopérations. une des coopérations majeures est la plateforme 21 mars qui a organisé cette année une importante manifestation le jour de la lutte contre la racisme. Une des réindications est la demande pour la décolonisation de l'espace public et pour l'intégration d'une analyse critique de la colonisation dans le programme scolaire. plus de 120 organisations flamandes ont signé la plateforme et dans les 5 films où Handel a organisé des actions le 17 janvier il y avait plusieurs organisations qui participaient et chaque fois il y avait aussi une porte-parole avec des racines dans la migration et il y a aussi des actions prévues pour moi dans Ghent et Rampers. Merci de tous les deux. Maintenant je vais passer à l'ASBL Change vu que vous êtes à deux vous pouvez décider qui répond à la première question donc ce sera à Sébastien donc la question que j'aimerais vous poser c'est pourquoi est-ce que vous êtes investi dans cette lutte même si on peut deviner mais si tu peux développer un peu plus les raisons qui a poussé Change l'ASBL à s'inscrire dans cette bataille pour la place au long d'âme. Merci bonjour à toutes bonjour à tous merci pour votre présence je vais peut-être commencer par une petite anecdote pour expliquer la raison pour laquelle Change est investi dans le combat pour la place Lumumba nous étions justement durant les débats qui avaient été proposés lorsque nous préparions lorsque nous militions justement pour la place nous avions eu une discussion avec un élu que je ne citerai pas un élu mais je ne citerai pas ses initiales JLD ceux qui le connaissent lors d'un débat sur Lumumba alors je rappelle le contexte pour que ce soit certain et que ce soit clair au nom de tous Lumumba est le premier premier ministre de l'état indépendant de la république du Congo qui a été assassiné six mois seulement après son accession au poste de premier ministre il a été démontré et là dessus je crois qu'il y a pris beaucoup de doute notamment pour le travail de Ludo de Huit que le gouvernement belge était clairement et pas seulement un gouvernement belge rassurez-vous mais que le gouvernement belge était clairement impliqué dans l'assassinat de ce premier ministre et aujourd'hui plus de 50 ans après nous avons un élu qui nous dit c'est au peuple qu'on moulait de prendre ses responsabilités or cette histoire nous montre clairement que quand le peuple qu'on moulait essaie de prendre ses responsabilités il y a des mécanismes qui s'y opposent et c'est là dessus qu'intervient la symbolique du combat de Lumumba et surtout de Lumumba lui-même dans la mesure où un autre de nos cheval de bataille c'est le combat pour le franc CFA c'est exactement le même problème c'est encore une fois un des outils un des moyens qui est mis en place pour maintenir l'Afrique en servitude et en contrepartie nous faire croire qu'on lutte pour que l'Afrique soit libérée mais si dans les coulisses et dans les sous-sols l'Afrique est maintenue en esclavage alors ce serait les indépendances libres politiques n'ont aucun sens le fait que nous soyons que nous nous soyons inscrits dans le combat pour la place Lumumba a été je crois que les éléments ont été avancés par les intervenants précédents qui ont d'ailleurs très bien fait en parlant justement de l'aspect du côté institutionnel du racisme je crois qu'en ce moment la toile est pas mal secouée par des événements qui touchent au racisme je parlerai notamment de Cécile Djunga dont certains d'entre vous ont certainement entendu parler je parlerai du puckelpop avec les chants coloniaux il y a également cette agression à la guerre d'Arscott il y a aussi eu des inscriptions à Leuven bref ça va un peu dans tous les sens et je crois que le mot racisme est utilisé presque à tort et à travers et c'est important pour notre lutte commune de savoir de quoi on parle le racisme comme l'a précisé encore M. Ludo comme ça a été dit également par d'autres est institutionnel ce qui veut dire qu'il est ancré dans nos institutions et quand je vois la RTBF faire un spot contre le racisme excusez-moi d'avoir un directus excusez-moi de sourire et de trouver ça un petit peu ironique puisque ce sont les institutions qui maintiennent le racisme ce n'est pas la population qui au pire exprime une certaine xénophobie qui peut s'expliquer dont on peut parler qu'on peut essayer de résoudre mais on doit s'attaquer aux institutions qui elles maintiennent sciemment le racisme comment ? dans leur vocabulaire dans leur manière de décrire les présidents j'entends encore aujourd'hui qu'on parle de dictateurs africains et de présidents européens on ne laisse pas au public la liberté de choisir de comprendre la situation on leur impose une situation c'est également dans la manière dont les écoles parlent dont les écoles décrivent l'histoire on attribue aux chers français les droits de l'homme en 1789 pourquoi est-ce qu'on dénie la charte du Mandé aux africains ? pourquoi est-ce qu'on dénie aux africains le droit d'avoir inventé des concepts humains ? et donc pourquoi est-ce qu'on dénie aux africains cette humanité ? on a donc un racisme qui est bien plus institutionnel qui est bien plus vicieux que ces événements dont on parle beaucoup quand on parle par exemple de Pic de Pop on peut parler de racisme institutionnel pourquoi ? puisqu'on a des jeunes qui chantent des chants coloniaux j'ai étudié à l'école flamande à Bruxelles et pourtant on peut accuser les flamandes tous les mois on n'a pas appris de chants coloniaux à l'école donc où est-ce que ces jeunes de 18 ans qui n'ont pas été colons a priori si mes calculs sont bons à 18 ans il y a peu de chance où ont-ils appris ces chants coloniaux ? il y a donc tout un espace qui est resté raciste qui existe mais c'est surtout le maintien de ce racisme par les institutions qui doivent être combattues nous devons affronter nous devons aller au combat pour que dans les écoles l'histoire soit décrite autrement on n'a plus le droit en 2018 de dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique pourtant c'est toujours un fait admis Christophe Colomb a découvert une terre où il y avait des habitants j'ai du mal à comprendre c'est toutes ces petites c'est toutes ces ces nuances du langage qui doivent être perçues qui doivent être combattues férocement et ce ne sont pas des expressions xénophobes congrats aux expressions xénophobes c'est des coups d'épée dans l'eau si on s'attaque au racisme institutionnel la xénophobie sera un problème secondaire puisque beaucoup de gens se comprendront finalement et on sera dans une lutte c'est à dire que selon moi pour résumer la xénophobie est un combat je vais reprendre les notes si vous permettez la xénophobie est une lutte en interne c'est une implosion qui est due au racisme le racisme est purement institutionnel et est purement dû à l'impérialisme donc il y a réellement une distinction à faire il y a un travail venu sur le racisme donc j'invite la rtbf à revoir plutôt sa ligne éditoriale ils ont fait un joli spot c'est très joli sur le racisme mais ils participent et maintiennent ils confortent ce racisme j'invite les écoles à revoir leur programme entier c'est pas uniquement le cours d'histoire qui est à revoir c'est tous les cours puisqu'il y a des à part je crois à part les mathématiques qui je crois sont la seule et encore à voir voilà malheureusement même les mathématiques sont exclus je crois que dans tous les cours il y a réellement un langage à revoir et à améliorer afin que toutes les populations soient mises sur le même pied d'égalité dans la théorie c'est très beau mais dans la pratique on en a encore malheureusement loin et c'est le travail qu'on essaie de mener merci beaucoup Sébastien je vais revenir à toi Calvin tu as évoqué tout à l'heure Benoît Hélix qui est député fédéral écolo qui si je me suis bien renseigné a fait une proposition de résolution à la chambre pour qu'on puisse faire une étude sur les crimes coloniaux de la Belgique et ainsi pouvoir faire un travail de devoir de mémoire à l'image en fait de la résolution qui a été votée au Sénat en 2003 sur la participation des autorités belges dans la persécution des juifs pendant la seconde guerre mondiale est-ce que tu peux un peu nous développer à ce sujet cette proposition alors rapidement quand je disais quand je parlais tout à l'heure des guillages c'est un travail souterrain que nous avons fait pendant plusieurs années pour arriver à convaincre un parti de porter une proposition telle que celle-là donc quand je rendais hommage à Zoé Genot c'est qu'aujourd'hui on voit Benoît Ellis mais celle qui a accepté de porter le projet dès le départ c'est Zoé Genot et c'est celle qui a d'abord introduit et on avait dit que c'était trop radical etc. je reviendrai là-dessus brièvement mais c'est important de le savoir pourquoi ? parce que le combat dans lequel nous sommes est un combat pour moi global on a fait les liens avec l'Afrique on peut faire les liens avec l'Amérique du Sud avec le Moyen-Orient ce sont les mêmes logiques c'est-à-dire des logiques institutionnelles qui entraînent un conditionnement idéologique des populations ici c'est pour ça que nous sommes dans un rapport de force idéologique et par rapport à cette résolution il y a un rapport de force politique qui s'installe dans la chambre mais aussi aux différents échelons quand on parle de tous les dossiers l'enseignement l'espace public etc. c'est un rapport de force avant d'arriver au coeur même de la résolution il faut rappeler j'aimerais rendre hommage à Germain Mugemangango et à Isabelle Minon ancienne présidente d'Intal Congo parce que nous envisageons quand nous avons parlé de globalité nous avons dit dans un premier temps que ça concernait toute la Belgique donc on parle beaucoup du Square Lumumba à Bruxelles il ne faut pas oublier qu'il y a 4 ans lorsque nous sommes allés à Charleroi et que nous avons parlé la première fois grâce à un de nos pivots à Charleroi à Maxima Emanian qui est le président de Europe Belgium Diversity qui fait partie du collectif Mémoire Coloniale beaucoup de gens nous ont rayonnés et grâce au PTB il faut le dire grâce à Isabelle Minon et à Germain Mugemar et à un député un conseiller communal d'origine congolaise qui est arrivé plus tard dans la lutte Gaëta Banguissa on a obtenu la rue de Montbaus et à Mons il y a quelque chose aussi qui va se faire donc c'est global et donc c'est dans cette perspective que nous avons aussi nous avons dit tous les autres échelons étaient touchés il fallait que le fédéral aussi soit touché et donc qu'est-ce que dit cette proposition il faut une étude d'abord nous disions au départ avec mémoire coloniale il faut absolument une reconnaissance des crimes coloniaux qui ont été commis au Congo au Rwanda au Burundi et on oublie historiquement on oublie le sud soudan aujourd'hui parce qu'il y avait les enclaves de Rijaf et de Lado que Léopold II avait conquis et qui lui ont été repris par la Grande-Bretagne sans oublier il y a eu des massacres là-bas aussi c'est très important il y a les anciens combattants congolais dont on ne parle pas assez aussi et grâce à qui l'Adjix est assise à la table des vainqueurs après la première et la deuxième guerre mondiale mais cette composition pourquoi elle a été quelque part diluée parce qu'elle a été diluée elle a été diluée parce qu'on voulait un large consensus en tout cas écolo qui a apporté cette résolution voulait que les partis progressistes au moins un minimum puissent trouver un consensus et se mettre d'accord pour que cette résolution déjà dans un premier temps soit mise à l'agenda et ensuite soit discutée au sein du Parlement fédéral notre stratégie à mémoire coloniale c'est quoi ? c'est de mettre un pas dans la porte et puis après on fonce dedans et moi personnellement on m'a reproché d'avoir eu des contacts avec quelqu'un de droite comme Georges-Louis Boucher mais moi je ne vois pas pourquoi les partis peuvent nous instrumentaliser et que nous ne pouvons pas instrumentaliser certaines personnes que nous pouvons utiliser pour nos causes donc je l'avoue et je l'affirme moi je l'ai utilisé pour qu'on puisse obtenir des choses à Mons parce que ce n'est pas une question c'est une question où les partis progressistes de gauche sont en avance mais à un moment donné le conditionnement idéologique il peut être aussi fait sur moi je suis enseignant sur des élèves qui viennent de la bourgeoisie ça il faut le dire il faut le dire ouvertement donc c'est un instrument et pour cette résolution nous avons aussi la même technique concrètement il faut une étude il faut une étude pourquoi ? parce qu'on vous a reproché à plusieurs reprises sur quoi vous vous basez pour dire par exemple qu'il y a eu génocide et même des historiens africains nous reprochent ça et donc nous dans cette résolution nous disons il ne faut plus seulement se baser sur des sources européennes belges belges qui ont été conditionnés par la propagande coloniale les livres de Stengers le seul qui puisse être pris en compte de manière décoloniale c'est Jules Marshall tous les autres Stengers il y a des nuances vont dans le même sens il faut que des historiens africains des historiens belges des historiens sud-ameriquains tous ceux qui ont travaillé sur ces questions puissent travailler puissent travailler dans cette commission afin qu'on puisse établir la responsabilité de la Belgique dans un premier temps que l'on puisse nommément désigner ceux qui ont été impliqués dans des grands massacres comme l'enquête du journaliste Michel Bufiou l'a montré avec Emile Storms par exemple et que des poursuites puissent être engagées concrètement parce que quand on parle de réparation la question qui vient tout de suite de ceux qui sont en face mais qui va-t-on indemniser donc ce travail préalable est nécessaire pour pouvoir contrer les arguments qui viennent du camp d'en face ça c'est très très important à savoir alors il y a quelque chose aussi quand je venais je réfléchissais à quelque chose de très important les gens essayent de dissocier des combats comme le CETA le TTIP comme les plans d'ajustement structurel qui ont été imposés aux pays africains et à d'autres pays dans le monde par rapport à la décolonisation quelles sont les sources de faits politiques quelle est la mère du colonialisme la mère du colonialisme c'est le capitalisme c'est le capitalisme économique et financier qui a été imposé à l'Afrique par l'esclavage et la colonisation à l'époque les puissances occidentales allaient chercher les ressources de manière tout à fait gratuite avec de la même forcée et de l'esclavage aujourd'hui qu'est-ce qui se passe c'est qu'ils ont la concurrence de la Chine du Brésil de l'Inde etc. en Afrique et les marges bénéficiaires de ces multinationales que soutiennent nos états ici en Belgique et en Europe ne sont plus aussi assurées en Afrique et ces marges bénéficiaires par exemple dans l'alimentation faire bouffer aux gens de la mer où est-ce qu'ils vont les rattraper ? ils vont les rattraper ici et donc ces traités que l'on veut imposer aux pays européens on les a imposés depuis plusieurs années aux Africains et donc ça aussi si nous voulons que des peuples et ici par exemple quand on fait des manifs les gens me demandent toujours pourquoi on ne voit pas assez de noirs dans les manifs contre le racisme ou contre le TTIP etc. mais en fait les gens ne se sentent pas concernés par la manière dont ces luttes sont menées il faut décoloniser et c'est ça le travail idéologique qui doit être fait et donc si on ne comprend pas ça on ne peut pas avancer c'est une lutte globale dans la mesure où il y a en face des réactionnaires des colonialistes des gens qui ont des arguments tout fait comme Georges-Louis Boucher dont vous avez parlé tout à l'heure et qui vous répond du tac au tac mais vous pouvez demander à nos amis en offre il nous a donné les raisons pour lesquelles le MR n'a pas signé ce texte je termine par là ceux qui ont signé le PTB a signé donc venant des colos écolos et groune et le PS le PS a signé parce qu'on a vraiment dilué le texte et donc aujourd'hui la question qui se pose par rapport au MR il nous a dit très clairement que si le MR ne signe pas c'est pour deux raisons la famille royale que l'on veut absolument protéger et puis la question des réparations parce qu'il faut comprendre que si la question des réparations arrive sur la table il y a beaucoup de familles qui financent ce parti politique qui vont se sentir en danger mais nous la tactique que nous avons je ne peux pas la révéler directement dans la mesure où je pense que cette question des réparations va arriver elle va arriver quelles que soient les circonstances il faut qu'on ait cette commission la question de la dette coloniale la question de la dette coloniale quand il y a eu la table de l'onde politique et économique tout le monde s'est apprésenti sur la table de l'onde politique on parle très peu de ce qui s'est passé lors de la table de l'onde économique et les leaders congolais ont commis une grosse erreur c'est qu'ils ont confié la dénégociation de cette table de l'onde économique aux étudiants qui étaient ici beaucoup d'étudiants qui n'étaient pas expérimentés ils sont allés faire la campagne électorale pendant ce temps ces gens dont j'ai des témoignages que ce soit leurs enfants ou eux-mêmes ont été roulés je termine ont été roulés dans la farine on leur a fait boire du champagne on leur a permis de l'argent ils ont signé des documents qui transféraient la dette coloniale contractée par l'Amérique au Congo cette dette qui pèse encore aujourd'hui sur le Congo donc vous voyez que c'est une lutte globale et cette résolution est un outil pour arriver au résultat que nous espérons merci 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 d'Epo Calvin pour l'exposé de cette résolution très intéressante et qui va à mon sens dans la bonne direction et dans le même ordre d'idées du coup j'aimerais demander à Mathilde si tu peux me dire un peu ce que tu as essayé d'évoquer tout à l'heure qui était la question de cette proposition du PTB de rendre obligatoire des cours sur l'histoire coloniale et sur les crimes coloniaux et nous dire un peu plus en quoi est-ce que ça participe dans cette question de la prise en compte dans le débat public d'un enjeu aussi important qui pour l'instant est très peu abordé je vais répondre très rapidement à cette question-là parce que je voudrais en fait surtout revenir sur la lutte antiraciste et sur notre vision au PTB du racisme et de comment s'attaquer vraiment à cette gangrène qui divise la société qui divise la classe ouvrière donc oui l'enseignement je pense que c'est la première base parce que premièrement c'est de connaître son histoire de connaître aussi la mise en place du néocolonialisme au Congo de connaître aussi de comprendre l'impérialisme de comprendre pourquoi aujourd'hui voilà on a ici une dizaine de 5 GSM sur la table 80% du coltan qui sont dans nos GSM viennent enfin sont exportés en fait depuis le Rwanda alors qu'il n'y a pas une seule mine au Rwanda et c'est quoi l'attitude du gouvernement belge là-dessus il s'était dans toutes les langues c'est vraiment il y a aussi des raisons économiques en fait à cette exploitation-là on a besoin en fait on ne peut pas se permettre enfin si je parle en tant que vraiment si j'ai une vision de classe qui a une qui a une une minorité de la population qui s'enrichit sur le reste de la population et aussi sur les pays du sud ben ça a comme conséquence aussi qu'on ne veut pas la bourgeoisie le 1% de la population ne veut pas d'un Congo indépendant tantôt quelqu'un a parlé de l'indépendance elle n'est pas juste politique elle est aussi économique il faut aller voir au Congo c'est effrayant c'est un des pays les plus riches en termes de ressources naturelles et pourtant c'est un pays qui est maintenu la tête sous l'eau donc il y a cet aspect-là après je voudrais revenir sur la lutte anti-raciste parce qu'on a parlé des différents événements qui sont PeoplePoc Arscott Cécile Djunga qui sont je pense des événements alors quelqu'un a aussi parlé mais aujourd'hui il y a aussi l'aspect de la visibilité des événements qui sont plus visibles parce qu'il y a la crise sociale etc et c'est une très bonne chose après je pense qu'on doit aussi être conscient que ce n'est pas des événements qui sont isolés et ce n'est pas un hasard qu'il y a une recrudescence qu'aujourd'hui à l'heure actuelle le racisme est vraiment passé à la vitesse supérieure alors qu'on est en pleine crise économique en pleine crise écologique en pleine crise démocratique avec un gouvernement de droite un gouvernement antisocial on a parlé de Georges-Louis Boucher qui est au MR qui fait partie de ce gouvernement là de ce gouvernement MR-NVA d'un Theo Franken qui ouvertement a des propos racistes contre différentes communautés dont la communauté congolaise et donc là on a vraiment un projet de société qui est de plus en plus clair qui est un projet de société antisociale qui est prêt à tout qui est prêt à tout pour écraser pour écraser la classe des travailleurs pour augmenter les profits d'une petite minorité et donc aujourd'hui d'ailleurs c'est de plus en plus clair dans les discours politiques des partis tels que le MR ou la NVA s'il n'y a pas assez de logement social c'est à cause des marocains s'il n'y a pas assez d'emplois c'est à cause des travailleurs de l'Est etc s'il n'y a pas assez si c'est à cause des congolais on dit vie et c'est un discours qui marche c'est un discours qui prend parce que oui on est dans une crise globale du système on est dans une crise globale du capitalisme et donc pour survivre le capitalisme a pas 1500 choix à l'époque ça a mené la plus grosse crise ça a mené la deuxième guerre mondiale à la montée du fascisme en Europe et donc ça on doit en être conscient et l'utiliser vraiment toutes nos forces pour garder une classe ouvrière une classe de travailleurs qui soit unifiée parce que c'est ça où on va vraiment froid dans le mur on a parlé tantôt de Silt & Brindon mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur que ça prend aujourd'hui en Belgique moi ça me fait froid dans le dos de savoir que des groupuscules comme ça ne sont même pas condamnées en fait en plus il y a certaines questions sur leur financement sur les relations maintenant ça devient de plus en plus clair la relation avec la NVA de membres de ce groupe qui sont sur des listes de la NVA qui travaillent pour la NVA et donc moi je voulais revenir là-dessus parce que je pense que c'est le message que je veux faire passer et en même temps je suis contente qu'on ait ce débat aujourd'hui à Manifiesta qui pour moi est vraiment c'est un festival c'est aussi un festival de la solidarité où vous allez voir moi je travaille encore comme bénévole à la maison médicale de Scarbeck où vous avez des mamas de Scarbeck qui débarquent avec à côté des syndicalistes du port d'Anvers des métallos etc et ça je pense que c'est vraiment la plus belle réponse et la plus belle résistance qu'on peut opposer à ce gouvernement de droite c'est qu'on doit vraiment tout faire pour continuer ça parce que les enjeux qui sont derrière c'est aussi les droits économiques c'est aussi notre droit à la pension notre droit à un travail décent etc et de surtout ne pas se laisser diviser par ce poison qu'est le racisme je vais repasser à toi Antoine donc cet été ITAL a organisé un jumelage entre la place Oumumba de Kinshasa et la place Oumumba du coup de Bruxelles est-ce que tu peux m'en dire un peu plus dans quel cadre ça s'est déroulé et quels ont été les échanges qui ont pu avoir lieu avec les Kinois avec ceux qui ceux qui sur place sont des associations sœurs d'ITAL merci mais avant de répondre à la question je voudrais poser une au furlique qui est des actions dans une mine de Colton ou de Cobalt ou peut-être dans l'armement qui finance les armes de Guanta donc ce qui montre en fait que nous à ITAL on a vraiment ce projet on veut unir les gens qui s'opposent à l'impérialisme qui n'ont pas un traité à l'impérialisme et donc je veux vraiment assister à cette idée-là avec INTA c'est que le combat pour l'émancipation du continent africain pour la lutte contre les récentes dominations nord-sud c'est pas un combat d'une seule communauté ou d'un certain groupe de genre c'est vraiment un combat des 99% et donc dans cette l'idée de solidarité qui traverse en parlant d'unir les luttes avec le TTIP le CETA donc cette idée d'unité est vraiment très importante pour nous et donc cet été il a organisé un voyage au Congo à Kouchassa et la première raison du voyage c'était d'abord nous jeunes militants progressistes de Belgique de découvrir et redécouvrir la réalité du Congo pour finalement retrouver une certaine motivation enfin motivation retrouver l'énergie pardon retrouver l'énergie et le de ce genre de découverte et mieux comprendre les relations de domination qu'il y a au Congo et dans ce cadre là on a aussi voulu matérialiser cette alliance entre les peuples du nord et les peuples du sud et donc nous avons rencontré un partenaire de l'ONG Viva Salud qui nous a aidé à organiser le voyage mais désolé pour le bruit et donc on a proposé de nous faire une journée avec une 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 collaboration un jumelage symbolique entre le foie Lumumba à Bruxelles et la place Lumumba à Kinshasa et pour ceux qui connaissent près du carport limité il y a une grande statue de Lumumba qui a été mis en place fin des années 90 et qui est en fait et donc on a été avec les jeunes de l'association faire une photo devant la statue de Lumumba et surtout on a passé une journée où on a expliqué notre combat pourquoi finalement la Belgique enfin les Belges s'étaient mobilisés pour un square Lumumba parce qu'il faut savoir que quand il y a eu l'inauguration le 30 juin dans la population quinoise en tout cas ça a été très mal perçu parce que beaucoup pensaient que c'était une stratégie du gouvernement belge pour tenter de récupérer l'image de Lumumba dans le conflit qu'il y a actuellement entre le gouvernement congolais et le gouvernement belge et donc on a eu l'occasion d'abord d'expliquer à une série de la jeunesse donc à une cinquantaine de jeunes militants de Kinshasa la raison de notre combat en fait on a déjà un peu expliqué ici et on a pu faire beaucoup d'échanges aussi pour qu'est-ce que représenter Lumumba pour eux donc il y a vraiment eu un échange une compréhension mutuelle et on a aussi eu l'occasion de rencontrer le ministre de l'enseignement supérieur Adolphe Mouzito qui ah oui pardon MBK excusez-moi et MBK et pour justement faire passer ce message que ce n'était pas une stratégie du gouvernement pour essayer de revoler l'image de Lumumba mais qu'au contraire nous en Belgique on s'identifiait aussi à Lumumba pour justement ce rôle de dénonciation de l'impérialisme du néocoléanisme et c'était en fait ça aussi l'un des autres combats parce que je pense que les peuples du sud doivent lutter pour leur indépendance et ça dépend d'abord d'eux mais ils ont besoin quand on est commencé qu'on est soutenu dans un combat on a plus d'énergie et c'est aussi ça qu'on voulait faire Merci beaucoup Antoine Je vais passer pour les deux dernières questions qui me restent parce que le débat est en train de s'achever et donc je vais demander à Ludo récemment la NVA a décidé d'instaurer des plaques explicatives sur les statuts de Léopold II c'est une initiative qui a dû surprendre beaucoup et ma question c'est te demander comment tu comprends cette décision d'un parti comme la NVA et qu'est-ce que ça a comme sens dans le cadre de ce que tu vis en Flandre sur le débat antiraciste et sur le débat des crimes coloniaux Oui c'est vrai c'est à l'écran que le burmestre de la NVA a ajouté une plaque informatique sur la statue de Léopold II mais il existe il existe aussi une plaque à Ostende et c'est la SPA qui a ajouté cette plaque et la statue est la plaque D la statue présente à Léopold II qui est honorée comme libérateur des Congolais et comme bienfaiteur pour la communauté de pêche d'Ostende et aussi non seulement la symbolique coloniale mais aussi la politique effective du gouvernement coloniale invoque une polemique importante comme en témoigne la main coupée d'un désesclat libéré en 2004 c'est une référence à une action de Stotter en Stendenaire en 2004 mais à Écre c'est déjà quelque chose d'autre la plaque D pour pouvoir réaliser des bénéfices par la caoutchouc de Léopold II et Léopold II on n'hésite pas à utiliser l'exploitation et de forces excessives les historiens remarquent un recul innombrable de populations congolais le peuple d'Écre est avec ses pensées chez les victimes de la colonisation c'est déjà quelque chose d'autre à Carstane mais ce texte à Écre s'est réalisé avec la collaboration de la musée de l'Afrique centrale la musée d'interview et c'est déjà une quelque chose d'autre par rapport à la plaque de l'Australie mais pour nous cette plaque informatique ne sont qu'un petit pas qui montre que le monde politique devient plus conscient de la présence politique des minorités ethniques et de leur pouvoir au moment des élections et pour Hant ce n'est pas de rappréciation pour l'histoire et pour la participation de tous les citoyens et pour ceux qui ne sont pas merci beaucoup la dernière question va te revenir à toi cher Rubin qui je le rappelle est membre également de l'association Change comme Sébastien Mamba donc la question que j'aimerais te demander c'est que cette place où Mamba et les luttes qui ont été menées depuis 15 ans ont été menées en grande majorité au début en tout cas par des associations d'afro-descendants quelle perception tu as de la place de ces situations-là dans ces luttes et comment j'essaie de bien formuler ces questions est-ce que tu penses que ce genre de lutte bien qu'en tant qu'afro-descendant tu te sentirais peut-être un peu plus un peu plus concerné que d'autres étant donné l'état du débat actuel et l'absence de discussion dans l'espace public est-ce que tu penses que c'est un débat qui concerne tout le monde ou est-ce que voilà si tu peux je ne sais pas si je veux bonjour tout le monde pas toujours évident de conclure après l'intervention de telle personnalité avec autant d'informations et de connaissances donc je suis Taïno Chirubin co-responsable du département jeunesse à la SBL Change et effectivement dans le travail qu'on mène dans l'éducation permanente sur le terrain à travers les associations dans toute la région bruxelloise particulièrement on rappelle clairement que c'est le Mont-Bal lui-même en fait qui dès le début de sa présente fonction a internationalisé par nécessité absolue son débat et sa lutte et son combat comment s'est-il pris ? Directement il a fait appel et cette fois que j'ai mis ce drapeau là ici je suis aussi d'origine haïtienne par mon père et belge par ma mère il a demandé l'aide d'Haïti pour justement développer un nouveau type d'éducation il faut se rappeler que c'était les missionnaires qui étaient responsables de l'éducation des enfants et des adolescents congolais pour leur apprendre la soumission aux colonisateurs et évidemment le Gumba avec cette vivacité d'esprit de se rappeler que Haïti c'est là où la négritude s'est mise debout et qu'il devait que c'était un devoir absolu de collaborer avec les Haïtiens pour sortir du jour colonial c'était une chose de prendre l'indépendance c'était toute une autre affaire de maintenant sortir de cet esclavage mental dans lequel ils avaient été plongés depuis des années donc clairement il a donné une mission très précise à Pierre Mollélé ministre de l'éducation au Congo d'envoyer un émissaire en Haïti à l'époque c'est la dictature des Duvaliers et même Duvaliers au-delà de la dictature et pro-américain a jugé utile et nécessaire d'envoyer des enseignants haïtiens au Congo pour l'anecdote les missionnaires enseignaient aux enfants que les mathématiques ce n'était pas fait pour les noirs et quand ils ont vu débarquer des professeurs de mathématiques haïtiens c'était la subtraction générale donc effectivement pour sortir de l'obscurantisme et de l'obéissance aveugle de l'enseignement dans lequel ils étaient le Bomba a fait appel à Haïti Terre des Libertés qui était indépendante depuis 1804 là nous sommes en 1960 donc c'est quasiment presque 150 ans plus tard et donc clairement nous à travers nos actions comme l'a rappelé dit bien tout à l'heure Galvin cette histoire est complètement absente des manuels scolaires ici en Belgique donc c'est clairement un acte volontaire puisque le pays qui a permis à la Belgique de se construire et les dizaines les millions de morts qui a eu suite à cela c'est une histoire qui a complètement disparu on constate que la même chose aussi a été faite en France c'est à dire que Haïti qui était la colonie principale qui ramenait 25 à 30% de la richesse de la France à elle seule et bien l'histoire de toutes ces ouvertures de Bookman de Macandale tout ça les français quelques sont leurs origines ne la connaissent pas et on est encore dans un constat encore plus triste c'est qu'on se rend compte que beaucoup de jeunes aujourd'hui ainsi que des éducateurs des éducatrices professeurs de toutes origines quand on dit l'ouboumba et bien par moments on demande c'est qui si vous dites Abdelkader on demande c'est qui Abdelkarim on demande c'est qui au Chimin on demande c'est qui toutes ces ouvertures on demande c'est qui donc vraiment on voit la misère intellectuelle qui existe et nous au sein de Change IPL on se donne cette mission et fort heureusement nous avons beaucoup de partenaires qui mènent la résistance à travers différents types d'associations même si le débat et le combat politique dont quelqu'un parlait tout à l'heure est extrêmement important d'être porté à ce niveau là mais heureusement fort heureusement ça reste encore faible mais on sent un mouvement qui est lancé à travers une prise de conscience de la part de différents types d'institutions par exemple clairement il y a des écoles il y a des écoles qui nous invitent à faire des interventions d'une matinée ou d'une après-midi pour sensibiliser les jeunes justement sur la question coloniale et sur la lutte que représente Patrice Lubumba donc c'est en ce sens qu'effectivement je ne pense vraiment pas et fort heureusement que le combat de Lubumba s'est arrêté aux Congolais ou aux Afro-descendants en tant que tel Haïti est un bout de terre d'Afrique au Caraïque mais c'est aussi l'Europe c'est aussi les Amérindiens donc par sa symbolique automatiquement ça touche le monde entier Césaire Saint-Gor Cheikh Anta Djok ainsi de suite et aujourd'hui heureusement par exemple qu'est-ce qui a repropagé l'image de Lubumba entre autres qui l'a vulgarisé c'est le fameux film de Raoul Beck grand réalisateur haïtien et qui a permis justement de divulguer l'image de Lubumba et c'est un outil pédagogique évidemment que nous utilisons je me rappelle très bien encore avec Cassouti, Sébastien, Didot qu'on a partagé ce film-là avec des jeunes d'origine congolaise d'origine d'Afrique du Nord belge blanc noir ou de toutes origines et justement de faire des tables rondes et des tables de discussion afin de sensibiliser là-dessus et Raoul Beck se demandait est-ce qu'il fallait ressusciter Patrice Lubumba est-ce qu'il fallait lui redonner la parole ou plutôt laisser la mère emporter une dernière fois les dernières traces des souvenirs du sang de Lubumba est-ce que son combat malgré son courage et sa persévérance il a été assassiné dans les croyances spirituelles afro-caraïdéennes quand un corps n'est pas enterré son âme continue à voyager à travers l'espace et on ressent aujourd'hui fortement l'âme de Lubumba encore très vivante et très présente dans le cœur de beaucoup de ses enfants et de ses afro-descendants et de toutes origines confondes merci de tous qu'on n'est pas eu beaucoup de temps pour avoir vos réactions et votre participation au débat donc nous avons entendu différentes prises de position des partis progressistes comme le PTB comme les Colos avec différentes propositions qui ont été faites qui sont des gens qui sont en cours comme la proposition d'obligés qui aient des cours sur les crimes coloniaux qui sont enseignés dans les écoles la proposition de résolution désolé pour ce bruit qui est encore là on va quand même continuer donc et aussi la proposition sur la reconnaissance des crimes coloniaux et les différentes luttes qui ont été menées par les législations en sachant que c'est une lutte qui a duré 15 ans qui est enfin qui a enfin abouti à cette place mais ce n'est qu'une amox d'un débat beaucoup plus large qui doit avoir lieu sur la question coloniale la mémoire l'espace public et donc pour conclure ce débat Calvin m'a demandé d'introduire en très peu de temps en 30 secondes un auteur qui fait des films d'animation sur les questions coloniales justement et qu'on a la chance d'avoir ici avec nous je demanderai juste d'être tu le présentes vite d'accord je m'en voudrais de ne pas parler de Jean-Pierre Griez Jean-Pierre Griez nous a donné une solution très très importante en matière d'enseignement parce qu'il a fait un film d'animation pour les tout petits sur le colonialisme et un des arguments qu'on nous a opposés en ce qui concerne l'enseignement parce qu'on a envoyé une lettre ouverte à madame Marie-Martine Schins sur l'enseignement en fédération à l'Union de Bruxelles un des arguments qu'on nous a opposés c'est qu'on a que deux heures de cours d'histoire et nous grâce à lui on lui a dit il y a une solution il faut étaler les cours de la maternelle jusqu'à l'université comme ça le problème de temps on va avoir assez de temps pour le faire et lui par exemple le film qu'il a fait le film d'animation qu'il a fait c'est un film qui peut être montré en primaire parce que c'est adapté aux enfants et donc j'aimerais qu'on l'applaudisse parce qu'il l'appelle vraiment avec les moyens de bord et j'ai participé à ça et des enseignants m'ont appelé et vont diffuser ce film lors des animations qu'on va faire avec lui et il y a une nouvelle génération qui s'appelle Jean-Pierre Griez donc G-R-I-E-Z c'est ça non ? Voilà et vous pouvez le voir la sortie voilà et donc il a fait un boulot formidable et c'est important aussi de mettre en avant des gens qui sont anonymes comme ça et qui font des choses concrètes sur le terrain merci beaucoup j'espère que tout le monde a retenu son nom je ne le connaissais pas non plus donc je serais très curieux de voir le travail qu'il a fait et merci à lui pour ça donc Sébastien un dernier petit mot en une petite minute ça va être difficile en une minute donc on va encore raccourcir mais voilà il s'agissait de conclure le discours par rapport à tout ce qui a été dit il faut faire attention à ne pas se laisser avant par le mot néocolonisation la colonisation est encore très bien en cours je voulais dire tantôt on a parlé du franc CFA pour ceux qui le savent le franc CFA à la base c'est une idée des nazis qui a été qui a été effectuée d'abord ici en Europe sur les populations européennes les européens ont pris soin de reprendre cette idée des nazis pour l'appliquer sur les populations africaines ce jusqu'à aujourd'hui c'est pour ça que quand dans le cours d'histoire on nous parle de l'occupation allemande on oublie souvent ce petit paragraphe sur cette monnaie qui fut arrémée au Deutschmark à l'époque puisque cette cette pratique est toujours d'actualité mais en Afrique comprenez par ce petit parallèle que la colonisation n'est pas un fait passé c'est un fait présent et que le racisme est là pour appuyer cette colonisation Mathilde disait qu'il y avait aussi des raisons économiques je vais appuyer un peu plus fort c'est surtout pour des raisons économiques qu'on intéresse le racisme donc soyez attentifs et surtout pour vos enfants donnez-leur les clés pour comprendre que tant qu'on parlera par exemple de la deuxième guerre mondiale avec gravité et avec légèreté de la colonisation on est en plein dans le racisme donnez à vos enfants des clés pour qu'eux puissent être cette génération qui incarneront ce changement merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup merci beaucoup merci à tous les intervenants je rappelle qu'on a des Ludo Segers avec Lou qui est de Hand in Hand Against Racisme qu'on peut applaudir pour sa participation et sa venue et nous avons Antoine Moux qui était là pour UNTAL et nous avons le chéri Berteino qui était ici pour Change ASBL Sébastien Mouama également pour Change ASBL Mathilde Batry qui était ici pour le PTB et enfin Calvin Soarez qui était là pour Écolo et qui était par ailleurs enceint coordinateur de Mémoire Coloniale voilà et moi Christian qui est monétaire pour UNTAL voilà donc merci à vous tous de votre participation et je vous invite tous chaleureusement à participer au moment central qui va avoir lieu dans pas longtemps qui est du coup le grand moment de le grand moment central du festival des manifestants où on aura les discours du président du PTT et la remise du prix solidaire voilà merci à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501